L'eau se décline sur le plan mondial en trois priorités majeures, vraiment très dominantes. C'est l'accès à l'eau pour tous, pour les besoins de base, c'est la réduction de l'énorme différence d'accès à l'eau entre les pays du nord, les pays industrialisés, éventuellement les pays émergents, pas tous, et les pays du sud, les pays moins développés, et troisièmement la résolution, mais si c'est possible d'abord la prévention face aux conflits transfrontaliers liés à l'eau. Alors si je reprends ces trois aspects-là, le premier, il faut dire qu'il y a une part importante de la population mondiale, probablement 15% si mes chiffres sont à jour, qui n'a pas du tout d'accès à l'eau pour les besoins de base, c'est-à-dire de l'eau de boisson qui soit propre, de la bête eau potable, ce qui paraît à nous banal, mais qui ne l'était pas jusqu'à il y a un siècle et demi, de l'eau qui ne faille pas aller chercher sur des kilomètres pendant des heures, à des puits improbables, au prix d'efforts considérables, et qui est d'une condition de base de la santé des gens. Il y a un nombre incalculable de gosses qui meurent chaque année à cause d'une eau insuffisamment propre. Il y a également, évidemment, là-dedans, l'eau pour l'hygiène personnelle, qui est un facteur décisif de la santé, de la réduction de la mortalité et des maladies. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Et ça peut appliquer des travaux énormes d'adduction d'eau, de creusage de puits, mais aussi de sauvegarde des nappes phréatiques, qui sont menacées par des surexploitations liées à toutes sortes d'activités industrielles, parfois à de l'irrigation, comme on a vu que la mer d'Aral a disparu à cause des besoins d'irrigation excessifs, de la production de coton aux environs, et évidemment la pollution des nappes phréatiques par toutes sortes d'accidents et de situations de ce genre. Le fait qu'il doit y avoir, sur le second point, le fait qu'il doit y avoir une égalité entre pays pauvres et riches, pour faire simple, j'ai pas besoin de beaucoup le développer, ça me paraît aller de soi, et c'est la conséquence du deuxième problème. Et malheureusement, on pense trop souvent à la problématique de l'eau dans une optique de pays riches, et on ne voit pas les problèmes spécifiques des pays pauvres. Et puis, les conflits transfrontaliers maintenant. Il faut véritablement qu'on généralise l'idée d'une gestion par bassin, par bassin versant, parce qu'il faut s'imaginer que le pays d'Aman peut, notamment pour l'utilisation énergétique de l'eau, qui est évidemment très précieuse, les barrages, les grands barrages hydroélectriques, peut complètement assécher les pays d'Aval ou les inonder, suivant quand ils relâchent ou ne relâchent pas de l'eau. Si les pays n'ont pas d'eau pour l'irrigation au moment où les cultures en ont besoin, c'est la sécheresse. Prenez l'exemple du barrage en Éthiopie avec le Nil, qui peut être une misère pour l'Égypte si les Éthiopiens ne relâchent pas l'eau au bon moment, et puis provoquer des inondations s'ils en relâchent trop au mauvais moment. Donc là, il y a vraiment des accords à passer entre ces pays pour éviter de graves injustices et des conflits qui peuvent être terribles, parce que c'est des questions vitales qui peuvent provoquer des guerres, qu'on a su résoudre en Europe. On a une très bonne convention du Rhin, on est en train d'améliorer le rapport sur la gestion de l'eau du Rhône entre la France et la Suisse. C'est plus facile, là c'est que deux pays, sur le Rhin c'est cinq pays. Donc on a des modèles, on a des conventions internationales européennes de 1992, mondiales de 1997. Mais on voit que toutes sortes de pays d'aval font une résistance, par exemple la Turquie, malheureusement très forte, par rapport à cette gestion par bassin qui les obligerait à se mettre d'accord avec l'Irak, la Syrie. Et là, il y a des enjeux énormes et des processus de médiation aussi à mettre en place, sur lesquels il faut travailler. Pour moi, en 2030, si on a résolu ces questions, on aura fait un travail fantastique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !